Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve ici sur World of Tanks en Progetto 46. Regardez les messages, je joue sur les mains tout simplement parce que c'est un replay enregistré. Voilà, voilà donc je viens de faire cette partie juste avant et je voulais quand même vous la montrer. J'enregistrais mais j'avais un problème encore une fois de micro donc je recommence l'enregistrement via le replay dans le pc tout simplement. Alors là j'ai cru qu'il allait aller tout droit. J'ai tiré là, très bien, enfin je vais vous commenter un peu mais sans plus. Alors là vous allez voir ça c'est rigolo. Comment shooter un EBR qui se promène avec un viseur qui avance à du 2 à l'heure. Finalement on y arrive, on trouve le truc à courte distance. Il en prend encore une et voilà un premier kill. Qu'est-ce que je dis ? Je spoil complètement la vidéo. Non un premier kill sur les sacs. Bon vous avez compris du coup. Là on va essayer de spotter du monde là-bas. On ne voit l'arrière. Vous allez voir ça va être fun. J'ai que 11 gold. Il y a du maus, il y a du 2,5,7. Je fais le choix de rester à l'AP de base. Là ça va être drôle aussi. Je ne sais pas pourquoi je ne tire pas. Vous allez voir là il est beau. On pourrait le tirer. Je me dis j'ai presque un autre obus et puis il recule à nouveau. Je me dis il va rester là et puis non en fait il recule, il avance. Voilà c'est un LC. Là on croit qu'on l'a mais on n'a pas. On a beau chercher, non non on n'a rien du tout. Bon alors il va mourir dans la foulée. Vous allez voir. Enfin un peu plus tard je crois pour le coup. Il y a un mec qui va faire un très beau tir dessus. Vous allez voir. Je ne sais plus qui honnêtement. Là-bas l'OML il est spoté. Moi je n'ai pas de spot. Le LC il essaye de se dépatrouiller. Il y a du mot spoté là-bas. Ok il y a la grille là-bas. Je vous expliquerai après. Là on rate un tir. Très bien. Ça je crois que ça rentre si je me rappelle. A la fin on verra les résultats à la fin. Je essayerai de vous mettre au moins le screenshot. J'ai pris un screenshot des résultats de bataille. Le résultat à la page principale disons. Vous allez voir les dégâts. C'est pas mal du tout. N'hésitez pas à mettre. Voilà c'est un très beau tir du BZ 166. Je sais pas comment il a fait ça. Il a fait un vieux blind. Je crois pas qu'il était spot le LC pour le coup. Il me semble qu'il n'était pas spot et il a fait un vieux blind dessus. Bien joué à lui. L'artic qui s'enfuit là-bas. Voilà. Deuxième kill. Merveilleux. Deux kills sur trois de la team comme j'ai dit en live là. Mais bon ça vous ne saurez jamais ce que j'ai dit en live. En gros à part ce que je vous raconte là. Mais sinon c'est un peu de lag là j'ai l'impression. J'espère que le micro ça va. Oui là ça a l'air d'aller. La grille case on la rate une fois. Voyez on l'avait touché au moins une fois ou l'autre. On la shoot encore. Très bien. On a quand même raté un tir dessus. Le petit Shrek. On se dit anti. On tire pas. On garde des obus. On voit qu'il prend un peu des baffes. Là il s'arrête juste quand je tire. Parfait. Il a été sympa. Je l'aurais sûrement eu de toute façon. Mais je veux dire il s'aurait pu s'arrêter quelques mètres plus tôt. Voilà. Là c'est nettoyé le couet des TD. Là on se dit est-ce qu'on va faire le cul de ceux-là. On se dit il reste trois TD qui n'ont pas été spot. Donc à ce moment-là je me dis ça. Je mets la gold parce que je me dis je vais attaquer le 257 et le maus. Ça vaut la peine de mettre des gold sur eux. En tout cas c'est les deux plus bladés de la partie. Pour le coup je détecte un chariotir. Vous savez quoi ? Il va prendre deux secondes avant de recharger. Voilà. Il prend une gold gratuite. Il meurt dans la foulée. Bon au moins il me reste 10 gold on va dire. De toute façon là dans l'autre je mettais qu'un tir. Donc voilà. Pas de regret là-dessus. Si même j'attendais pas l'obus j'aurais mis qu'un tir de toute façon. Donc voilà. J'ai pris quand même toute la 6 dessus. Je suis à 2000 dégâts affichés. Plus 2-3 tirs gratos là sur la grille etc. J'ai raté quand même quelques tirs vous avez vu. Mais enfin c'était quand même pas dégueu. Alors là on se dit on attend notre heure. On se dit il y a peut-être encore un TD ou l'autre passe-pot. Et en effet on a bien fait d'attendre l'ISU là-bas. On attendait au fait que le 257 tire aussi. L'ISU là il prend le Chi-Chi. On rate un tir. C'est pas grave. Il va se planquer. Il va continuer d'en prendre. Vous allez voir. On va prendre toute l'assist dessus. Des tirs qui partent. Il y a encore des tirs qui partent. 300, 820 assists. Merveilleux. On se dit est-ce qu'on le finit ? Est-ce qu'on a un angle ? On a les 3 obus. C'est parfait. Là on a un bel angle. Ça part. On a le 3ème kill. Voilà. 3 sur 8 de la team. Et là on se dit c'est peinard. Normalement il reste Jacques Panterdeux qui n'a pas été spot mais ça doit le faire. Là on se dit je ne sais plus tirer à 257. Ça se tire plus haut. Ça se tire là. C'est pas comme les autres russes. Les autres russes se tirent plus bas d'habitude. Lui il se tire plus haut. Là on a son cul. On n'a pas son cul. Je ne sais pas. Non. Oui. Non. On n'a pas son cul. On attend nos 3 obus. Là de toute façon on n'a plus que 5 goals. Là on a tout ce qui va bien. Mais on rate le tir quand même. On tire un coup. On met le feu. Merveilleux. Ça nous permet de garder un obus. Il a brûlé. Estante. Et là le petit. Le gros maus. On attend des tirs. Mais bon. Ça rentre quand même. On se dit on va faire des dégâts. Parce que là il se fait bien gong bong le pauvre maus. On voit qu'on est presque rechargé. On a l'arrière. Mais le 277 aussi. Malheureusement il tire avant. Bien joué à lui. Il m'a volé le guerrier. Malgré qu'il en fait partie. Il met 10 GG. Le petit 277 là. Je crois que lui il a fait 3000 dégâts. C'est quand même pas dégueu. Malgré qu'il était top tier. Il a fait son taf là clairement. On voit qu'il reste le Jacques Panterdeux qui n'a pas été spot encore. Donc on se dit il est peut-être en haut. Il est peut-être en bas. On le voit là-bas. C'est le spot. Donc on fonce droit dessus. Ça c'est des dégâts gratos. Vous allez voir c'était une partie entre guillemets parfaite. Là quand même au final. In fine. Alors on a 18 au but AP. Clique droit là. Ça passe crème. Mais bon. Par contre. Il faut quand même un peu s'arrêter peut-être pour viser. Là ça fait des dégâts. Très bien. Merveilleux. Il va mourir je crois dans la foulée. Il prend l'artie. Il prend tout ça. On prend le spot pour l'artie. L'ISM là-bas. On se dit on va essayer d'éviter les tirs. Tant qu'on y est. On va essayer de finir full life. Et voilà. On est toujours full life. Il reste des points de vie à gratter. Là le Shrek n'ose pas trop y aller. Nous on est full life. On peut prendre un tir de chaque. Ce serait même pas gênant. En vrai. On va prendre un braque. On a lui de flore. Voilà. C'est gratuit. Une, deux. On aurait mis la troisième. Mais voilà. On la garde pour lui. Vu que l'autre est mort. On a le réflexe de ne pas tirer le E75. Merveilleux. 4600 dégâts affichés. Alors je vous l'annonce déjà. C'est pas ça. C'est 5100 dégâts. Je crois. Et des poussières encore. En tout et pour tout. Le spot ça c'est juste. Je crois que c'est 2000. De toute façon j'essaie de vous mettre le screenshot quelque part. Peut-être en début de vidéo. Si je n'arrive pas à faire mieux que ça. Désolé si je n'arrive pas à le mettre à la fin. Je ne suis pas un expert des montages etc. Ça qui est le master évidemment. Attendez j'ai ça sous les yeux. Que je suis BS aussi moi. J'ai ça là sous les yeux. 5176 dégâts. Alors j'ai fait Levaslayo pour avoir tué. Deux ou trois. Je ne sais plus. Un char de rang supérieur. Je crois que c'est trois. Je les ai là. 2,57. EBR 90. M53. M55. Et puis il y a eu l'ISU. LISM. Ouais ça fait trois petits. Tiers de rang supérieur. Trois petits chars de rang supérieur. Voilà. Soutien aussi qu'on a eu. Malgré les 5 kills. On a tapé 6 chars en plus des 5 kills. Très bien. Et gros calibre aussi pour 5100 dégâts. On finit top XP. Top dégâts avec 1600 et des bananes je crois. D'XP. De base c'est plutôt pas mal. Ça fait 7710 XP avec le bonus x2. Et les bonus je ne sais pas quoi là. Du moment. Et 226 000 crédits master pyromane combattant. Enfin tout ça tout ça. Avec l'erreur même. Je ne sais plus quoi. Les autres médailles. C'est quoi celle-là. Tirer pour détruire là. Ou une connerie comme ça. Et cogneur là. Ou un truc comme ça. Enfin voilà. Toutes sortes de petites médailles qui font blader. Blader d'XP. J'aurais peut-être pu faire frère frère dame. Je regarde vite fait. Ouais j'aurais pu. Ah non le Bézade était déjà en pelot malheureusement. Donc on n'a pas pu se grouper avec lui. De toute façon on ne l'a pas fait. Donc c'est comme ça. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Si vous pouvez liker. Je vais essayer quand même de vous mettre au moins le screenshot à la fin. Je vais essayer. Mais je ne prends mes réels. Je ne suis pas du tout expert là-dedans. Je ne sais pas comment on fait. S'il y en a qui ont des astuces à me donner. Je prends toujours. Merci d'avoir regardé. Et à plus tard. Bye bye. Pour d'autres aventures sous le rôle d'off-tank ou autre. Ciao ciao. C'était vraiment une belle partie. Moi ça m'a plu. Et c'était la master. Je crois que je l'ai dit. Evidemment que c'était la master. Allez à plus. Ciao ciao.